Pour qu'ils puissent arriver les uns derrière les autres devant la tribune présidentielle. Voilà alors que la musique de l'armée de l'air les accompagne dans leur descente. On les voit progresser. On sert les mains. À la chance au-dessus de jouer, c'est des chevaliers du ciel. On a trois les mains. Alors quatre d'entre eux portent les couleurs de l'Inde, de l'Allemagne, de l'Union Européenne et de la France. Et voici ces prodigieux. Alors on les voit, les porteurs de drapeaux sont les premiers à avoir sauté apparemment. On aurait donné leur nom d'ailleurs. Pour le drapeau indien, c'est l'adjutant chef Patrick Vintaja. Alors là c'est l'allemand, ça va. Patrick Vintaja qui a 13 titres de champion de France militaire d'atterrissage par équipe et 8000 sauts. Le voici avec le drapeau indien. Pour le drapeau allemand, l'adjutant Stéphane Guéen, vice-champion de France, champion individuel de précision d'atterrissage. 4200 sauts. Ce sont des sportifs de très haut niveau en plus d'être des militaires. Le drapeau de l'Union Européenne, où l'adjutant chef Johan Pillon, vice-champion de France, militaire de précision d'atterrissage et 2000 sauts. Et puis pour le drapeau français, l'adjutant Christophe Danjou, qui lui a été vainqueur de la coupe de France d'atterrissage par équipe. Avec 3000 sauts. Alors il leur faut plusieurs minutes pour descendre. Je ne sais pas à quelle altitude ils ont été largués. Vous le savez, peut-être ? 1500 mètres. 1500 mètres. 1500 mètres. Le contenu du plafond que nous avons aujourd'hui sur Paris étant magnifique. Donc l'être largué à la hauteur prévue. La altitude prévue. C'est-à-dire aussi à la verticale de la Concorde. D'autant que le vent est tout à fait favorable aujourd'hui. La manièvre de veine devrait être normalement assez facile. Pour eux, j'entends. Alors ça c'est une caméra qu'on a aperçue. L'image d'une caméra embarquée sur le casque. Et probablement... Sous-titrage Société Radio-Canada